Vous êtes un pro de l'immobilier, vous connaissez votre activité sur le bout des doigts, mais vos prospects, eux, n'en savent rien. Donc si vous êtes un expert, alors vous devez le leur prouver. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, fondateur de Facilogie.com, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de vous, oui, vous en tant que professionnel de l'immobilier, de vous et de votre expertise. Oui, vous êtes certainement un expert dans votre domaine. Un expert, au sens de quelqu'un qui a développé une grande habilité dans sa profession au fil de sa pratique, de son expérience et de la somme des connaissances acquises. Mais pourquoi en faire le sujet d'une vidéo ? Mais quel intérêt de faire une vidéo là-dessus ? Eh bien, c'est simple, parce que l'expertise, c'est l'expression de vos compétences et de votre savoir-faire, mais c'est aussi un critère de choix essentiel pour vos prospects. Je ne vous ai pas perdu, hein ? Non ? Bon, ok, on continue. En effet, les consommateurs veulent avoir affaire à des experts, à des gens qui savent exactement ce qu'ils font et qui connaissent leur domaine d'activité sur le bout des doigts. Et vous, au quotidien, vous vous comportez de la même manière. Quand vous cherchez un produit, un service, un endroit où manger, vous voulez le meilleur. Et c'est ce qui fait qu'on choisit souvent le resto le soir parmi les établissements les mieux notés sur Google. Au lieu d'essayer la petite gargote du coin, notez une étoile sur 200 internautes, dont les commentaires laissent à penser que vous prenez le risque de vous intoxiquer dès l'entrée. Dans l'immobilier, c'est la même chose. L'expertise d'un professionnel est un critère de sélection à part entière pour des propriétaires qui envisagent de confier leur vente à un conseiller immobilier. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que l'expertise, c'est surtout une affaire de perception. Attention, je ne veux pas dire que n'importe qui peut devenir une autorité dans n'importe quel domaine, même si les impostures, ça existe, il est tout de même difficile de se faire passer pour un expert si on n'en est pas un. En revanche, il est courant de ne pas être perçu comme un expert alors qu'on en est vraiment un. Autrement dit, vous pouvez avoir 20 ans de bouteille, avoir vendu 15 milliards d'euros de biens dans votre carrière, gérer 5 agences en même temps dans 5 régions différentes. Il n'empêche que le grand public peut continuer à vous snobber au profit de votre concurrent qui vient tout juste de démarrer le job si votre expertise lui reste invisible. Ce décalage provient de la différence entre l'expertise intrasèque, c'est-à-dire la somme de vos compétences et de vos connaissances dans votre domaine, et de l'expertise perçue, à savoir la façon dont le grand public vous voit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre les deux expertises et vous montrer comment faire en sorte que votre audience vous voit comme l'expert que vous êtes. Je vais vous donner des conseils pour booster votre autorité et devenir LA personne sur laquelle on s'appuie pour résoudre ces problèmes. Et mieux encore, dont on cherche à s'inspirer. D'un côté, il y a l'expertise intrasèque, c'est celle qui désigne en gros votre capacité à exercer votre métier de conseiller immobilier. Donc c'est la somme de vos connaissances, de vos compétences et de votre expérience. Cette expertise est objective parce qu'elle peut se mesurer. Par exemple, en prenant en compte vos réalisations concrètes, je ne sais pas moi, le nombre de biens que vous avez vendus, les revenus que vous avez déjà générés, etc. Pour évaluer le degré d'expertise, on regarde aussi tout ce qui montre que vous maîtrisez votre domaine d'activité. Vos diplômes, votre expérience, votre connaissance des différents aspects de la profession légale, juridique, administrative, les formations que vous suivez pour progresser et monter en compétences, votre expérience du terrain, etc. Enfin, on va s'intéresser aux relations que vous entretenez avec d'autres experts dans leur domaine respectif, ce qui témoigne de l'estime que vous portent ces professionnels. Par exemple, le fait de travailler avec un réseau constitué d'experts variés, menuisiers, électriciens, avocats, notaires, contribue à vous positionner vous-même comme une personne particulièrement compétente dans ce domaine. De l'autre côté, il y a l'expertise perçue. C'est la manière dont le grand public vous perçoit en tant que professionnel de l'immobilier. Cette expertise est également mesurable parce que basée sur des faits. Ainsi, un propriétaire qui souhaite évaluer votre degré d'expertise pour savoir s'il doit vous confier sa maison va aller chercher des indices de cette connaissance approfondie du métier et notamment, alors à votre avis, notamment, à votre avis, à votre avis, eh ben, ils vont rechercher sur le web. Sauf que bien entendu, la vision que le prospect se forge de votre expertise dépend en grande partie des indices sur lesquels il tombe au cours de sa recherche. Puisque le prospect ne vous connaît pas personnellement, il est donc dans l'obligation de construire son avis avec des briques qu'il trouve un petit peu partout. Pour ça, il va regarder les avis et les témoignages laissés par vos clients, la fameuse « prof sociale », jeter un œil aux résultats que vous avez obtenus avec vos ventes, lire vos contenus et voir si vous êtes en relation avec d'autres professionnels. C'est là où les deux expertises vont commencer à se croiser. S'il existe des briques de bonne qualité, alors le prospect pourrait bien être convaincu de votre expertise. Mais s'il n'existe aucune brique, ou au pire, si elles sont de mauvaise qualité, alors le prospect n'aura aucune raison de vouloir vous suivre. Et c'est là que réside la grande différence entre l'expertise intrasèque et l'expertise perçue. La première, elle est, on va dire, hyper solide, objectif inattaquable. Vous pouvez être objectivement le meilleur de ce que vous faites, vendre n'importe quelle maison en deux jours, n'avoir que des clients satisfaits, mais pour autant, les gens peuvent complètement passer à côté simplement parce qu'ils n'ont pas accès à ces informations. Et c'est un gros problème, parce que cette expertise intrasèque, vous êtes contraints de l'approuver et puis d'en faire la démonstration. Sinon, on n'a aucune raison de venir vers vous. Mais alors, d'où vient l'expertise perçue ? Pour résoudre ce problème, il va falloir commencer à me lâcher un petit j'aime pour me soutenir, à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche, comme ça, vous serez, en tout cas, je ne sais pas quoi, vous serez quoi ? Vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos et puis vous augmenterez vos compétences en marketing immobilier, en prospection digitale. Je trouve que c'est une belle transition pour l'expertise, vous ne pensez pas ? Pour résoudre ce problème, il faut commencer par comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui cherche à identifier un expert. Il n'y a pas 50 solutions pour le déterminer, il faut comparer. Comparer avec ses compétences à soi et comparer avec les compétences des autres professionnels qui évoluent dans le même domaine. Pour clarifier les choses, on va imaginer un propriétaire qui vende sa maison par agence et qui a le choix sur son secteur entre trois professionnels. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donc comparer ses professionnels entre eux, mais aussi avec lui-même. Il va se demander deux choses. La première, est-ce que je suis capable de faire tout seul la même chose que ces professionnels à savoir vendre ma maison ? Ce qui revient à se demander est-ce que ces professionnels ont plus d'expérience que moi dans ce domaine ? La deuxième, est-ce que l'un de ces trois professionnels se distingue des deux autres et serait plus digne de confiance que ses concurrents ? Pour la première question, la réponse est assez évidente. Pour peu qu'on reste objectif, même s'il y a toujours un prospect qui est persuadé de pouvoir vendre des immeubles entiers parce qu'il a regardé une vidéo sur YouTube ? Non. Globalement, le grand public a bien conscience que les professionnels ont plus d'expérience que les particuliers pour prendre en charge des ventes tout simplement parce que c'est leur métier. Mais encore faut-il pouvoir en faire la démonstration. Pour la seconde question, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut tenir compte des éléments qui sont mis en avant par les professionnels eux-mêmes pour montrer leur expertise. C'est là que réside la difficulté parce que vu de loin, ces trois conseillers immobiliers, ils se ressemblent. Indépendamment de leur personnalité qui est forcément personnelle, ils proposent le même service, grosso modo, les mêmes outils pour y parvenir. Le vendeur aura donc tendance à faire plus confiance au professionnel qui parvient à mettre en avant sa connaissance du métier et puis d'une certaine manière à faire fusionner l'expertise perçue et l'expertise intrinsèque pour qu'il n'y ait plus qu'une seule expertise qui devient alors ce qu'on appelle l'autorité. Alors moi, je t'ai perdu, expertise intrinsèque, expertise perçue, puis là, tu me ramènes sur l'autorité, mais c'est quoi l'autorité ? L'autorité, c'est le point vers lequel converge l'expertise réelle et l'expertise perçue. C'est le carrefour où se croisent deux routes qui, jusqu'à là, allaient chacune de leur côté. L'autorité, c'est la preuve que vous êtes celui que vous prétendez être un pro de l'immobilier auquel on peut faire confiance et sur qui on peut compter sans perdre de risque, sans prendre. Si on perd du risque, ça va être compliqué. Mais si on prend du risque, c'est un peu mieux quand même. Plus vous allez développer votre autorité, plus vos lecteurs vont se montrer attentifs aux informations que vous leur communiquez ou encore être à l'écoute des conseils que vous leur donnez et surtout consentir à troquer leurs habitudes contre les bonnes pratiques que vous leur enseignez. Ce qui, dans le même temps, augmente votre capacité d'influence, donc votre aptitude à pousser vos prospects à agir d'une certaine manière plutôt qu'une autre. C'est ce qui vous permettra non seulement de capter des prospects et d'obtenir des rendez-vous mais aussi de fidéliser vos clients sur le long terme après que leur projet a été réalisé. Mais comment développer votre expertise perçue ? Mais pour en arriver là, il faut réunir les deux facettes de l'expertise. Et pour ça, vous devez améliorer la perception qu'ont les prospects de votre connaissance métier. Ce qui en revient à communiquer sur vos compétences, votre savoir-faire et votre expérience. Et d'ailleurs, la meilleure façon d'y parvenir, c'est de créer et je sais que je rabâche le truc, c'est du contenu, beaucoup de contenu et de le créer vous-même, pas de triche, récupérer des bouts d'articles par-ci, par-là. C'est ce que vous pouvez faire de pire. Déjà, ça ne fait pas sérieux, ça vous fait perdre en crédibilité et puis au final, on ne sait pas plus sur ce que vous savez faire ou pas faire. Alors, publiez, 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 publiez sur votre blog au moins un article par semaine avec votre nom dessus, postez aussi des contenus sur les réseaux sociaux, idéalement au format vidéo, mais surtout, créez du contenu qui répond aux questions des internautes et qui leur apporte surtout de la valeur ajoutée. C'est le plus important parce que des contenus divertissants, même inutiles, il y en a déjà plein sur Internet. Et puis, vos prospects, ils n'ont pas besoin de ça. Eux, ils veulent de la matière qu'ils pourront utiliser, ils veulent du rigoureux, ils veulent du solide. Faites donc des contenus pour donner des conseils, pour apporter des informations pertinentes, pour communiquer sur vos résultats, lancez aussi des sondages, faites des quiz, mettez en avant les avis laissés par vos clients, créez une newsletter pour informer vos contacts, faites des entretiens avec des professionnels partenaires, parlez du quartier, des projets de construction, des commerçants qui viennent de s'installer, il y a mille possibilités. Je vous ai donné donc pas mal d'idées dans une précédente vidéo donc je vous laisse vous référer dessus, je vous mettrai le lien là à gauche en bas ou en droite, en tout cas je vous remettrai le lien. En publiant des contenus, vous allez donc mettre votre expérience sur la table et puis changer la façon dont le grand public vous perçoit. C'est ce qui va aider vos prospects à répondre aux deux questions qu'on a posées plus haut. La première, c'est est-ce que ce professionnel en s'est éclamant plus que moi dans ce domaine et j'ai tout intérêt à lui faire confiance ? La deuxième, cette personne-là est différente des autres professionnels sur le secteur parce qu'elle me montre ce qu'elle sait faire et pas les autres. Et ça, ça va vous apporter des contacts qui vous auront choisi naturellement, exactement comme on sélectionne le meilleur restaurant au moment d'aller dîner. Et attendez, parce que ça n'est pas le seul avantage. Parce qu'en devenant une autorité dans votre domaine, vous devenez en quelque sorte un repère pour toutes les personnes qui pourraient faire appel à vos services, y compris dans les années qui viennent. Même des contacts qui choisissent de ne pas travailler avec vous, qui n'ont tout simplement pas envie de lancer leur projet tout de suite, prendront plaisir à découvrir vos contenus, développeront une certaine confiance en vous et garderont votre nom en tête pour plus tard. En gros, ils se comporteront comme, vous savez, ces clients qui sortent du magasin sans rien acheter, mais qui sont ravis de leur expérience prêts à revenir pour faire des emplettes un autre jour et surtout, susceptibles d'en parler autour d'eux. C'est la fin de cette vidéo, merci de votre confiance, en tout cas, merci de la confiance que vous m'accordez parce que cette chaîne grandit chaque jour grâce à votre soutien. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir suivi et puis n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à jeudi prochain les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada